hey salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale donc oui j'ai changé de plan je suis pas à ma place je suis pas sur mon setup alors pourquoi parce que tout simplement ça y est j'ai reçu mon collier pour beaucoup d'entre vous qui savent qui me suivent régulièrement vous savez que j'ai commandé mon volant donc du coup c'est grâce à vous que je tiens quand même à vous remercier les amis un minimum je tiens aussi à m'excuser pour la qualité du son parce que je fais le son du micro de mon téléphone donc je ne sais absolument pas la qualité du son c'est possible qu'elle soit médiocre c'est possible qu'elle soit que vous m'entendez mal donc je vais essayer d'arranger ça comme je peux mais pour cette première vidéo unboxing bah je suis vraiment désolé donc oui ça va être c'est la toute première vidéo unboxing pour vous et bah du coup on va ouvrir le colis ensemble donc du coup je l'ai absolument pour ouvert je l'ai reçu ce matin je vais faire un petit bisou quand même à ma petite chérie Ingrid qui voulait participer à cette vidéo là mais bah manque de bol vu qu'elle travaille aujourd'hui vu à l'heure qu'on va finir vu qu'on est jeudi ce soir il y a un live vu à l'heure qu'on va finir j'aurai absolument pas temps de tourner la vidéo et encore moins de la monter pour la sortir avant le live parce que j'ai envie de vous la sortir quand même avant le live j'espère que je pourrai quand même autrement va sortir sortir à demain au pire mais je vais essayer de faire tous de faire en sorte de vous la sortir demain donc du coup c'est pour ça qu'on va pas perdre beaucoup de temps parce que on va gagner on va ces vidéos là j'ai pas envie qu'elle dure trop trop longtemps donc pour coup on prend le colis voilà donc voilà le petit colis dont il m'arrivait comme ça à la poste mais franchement le colis il fait quand même 7 kg bébé c'est vraiment quelque chose qui est lourd moi je suis désolé pour le cadrage parce que j'ai pas de cadreur donc j'ai pas j'ai pas de caméraman j'ai réglé le truc comme je peux je suis avec mon téléphone même si le téléphone fait une super belle qualité mais le problème c'est que voilà il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui filme la lumière normalement j'essaie de gérer la lumière comme je peux mais c'est pas forcément adapté donc oui vous allez me voir un peu donc ce que je peux faire c'est reculer un petit peu la caméra beaucoup voilà on va reculer un petit chouette donc c'est normal que ça bouge avec mon osmo fixé sur ma chaise donc avec un mois avec un triplier fixable donc je vais essayer de reculer un petit peu voilà donc je suis vraiment désolé si vous avez une vraiment qualité pourrie j'ai l'oreille un peu mieux voilà beaucoup le chien des zooms max normalement si j'ai donc du coup je peux pas reculer plus que ça le zoom oui voilà mon petit schéma le petit le petit décor que vous verrez sûrement le plus souvent en ouverture de colis donc beaucoup ah oui j'ai mon aquarium qui est là donc pour ceux qui sont sympas j'ai passé quelques images il y a quelques temps il y a quelques temps sur discord donc bien sûr n'hésitez pas à nous rejoindre sur discord le lien se trouvera dans la description bien entendu comme d'habitude et pour le coup on va ouvrir ce colis donc de base le carton il a pris un peu cher quand même pendant le transport donc oui pour le coup shadow oui si tu regardes sa vidéo oui effectivement tu avais raison c'était bien la poste qui l'a plus en charge ce coup-ci c'est rare c'est très rare franchement sur un colis avec la poste surtout aussi lourd donc il fait 7 kg et demi je crois il pèse son poids il pèse son poids donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans c'est vrai qu'il a pris pas mal cher il y a des coins qui sont abîmés il y avait trop il ya un trou dedans là pour ceux qui l'ouvrent pas car il est là le coup je sais pas si vous le voyez je vais me rapprocher un petit peu parce que ce kilo ça fait pas l'eau ah la vache du coup voilà il y a un impact là franchement voulant de la poste ne m'étonne pas je sais qu'ils ont tendance à maltraiter les colis et j'espère j'espère pour eux franchement que ce qu'il contient marche très bien alors pour le coup je vais prendre de quoi l'ouvrir donc ça va piquer donc voilà c'est une classique donc du coup on va l'ouvrir tranquillement donc je tiens à dire aussi que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé par la marque même si je l'aurais voulu parce que je serais cool quand même mais pour le coup non elle n'est absolument pas sponsorisé par la marque donc il ya le c'est pas parce mon produit c'est une ouverture de colis voilà je vais payer comme tout le monde grâce à vous aussi surtout grâce à vous mes abonnés à vos dons donc vous avez participé à la moitié du colis quand même beaucoup c'est quelque chose qui est cool et franchement je tiens je vous remercie vraiment énormément et sans vous je pense que je n'aurais pas pu l'avoir tout de suite tout de suite alors beaucoup alors ce qu'il y a dans roule à la vache avant le carton déjà le carton du logitech donc c'est un reconditionné bien entendu donc c'est une occasion c'est pas un tout 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 neuf c'est une occasion mais pour tout déjà le carton il a morflé il a salement morflé il y a du coche partout première vue je vais le sortir je vais essayer de le sortir comme je peux voilà donc le carton qui sert à rien donc voilà le colis donc voilà le carton ça m'a l'air pas trop mal bon le carton il a morflé j'espère encore une fois parce qu'il y a même un coup de je sais pas si vous allez voir il y a même un coup de un coup de cut là il y a carrément un coup de cutter carrément sur le carton ouais bah j'espère pour eux que ça marche bien donc désolé c'est une baisse de luminosité je sais pas pourquoi c'est mon autofocus qui peut que je sais pas pourquoi mais bah désolé donc à l'avenir je vais essayer quand même de me fournir en caméscope pourquoi il fait ça lui je vais essayer de me fournir en caméscope pour vous avoir pour avoir des meilleures qualité et des micros bien entendu parce que tout simplement non je crois qu'il a du mal en fait avec la luminosité pourtant j'ai rien qui est clignotant mais voilà on est revenu à nos machins donc j'ai rien bougé pendant le cut donc du coup on va ouvrir ça tranquillement alors donc j'ai un truc de amazon alors écrit en anglais vous n'aurez pu me faire je sais pas ce qui écrit tu mais j'aurais pu quand même me faire me faire un un doublon en français parce que voilà on n'est pas tous anglais mais bon ça c'est pas grave alors du coup on a la petite notice qui est un peu morphée aussi un peu de morphée ou la vache ouais ça m'a l'air sympatoche donc il faut une prise secteur etc donc voilà je pense que vous connaissez à peu près ce que c'est un plan un plan à une notice pour un montage voilà c'est un plan tout simplement c'est pas c'est pas plus con que ça alors on a quoi on a le transfo on a le transfo qui m'allait en très bon état marche très bien enfin il marche très bien en tout cas il n'y a pas d'accro le câble il m'allait en très bon état je ne pense pas qu'il soit abîmé là j'ai encore un câble ça c'est l'alimentation alors pour le coup ici j'ai un câble donc du volant donc ce qu'il faut regarder souvent quand vous achetez de l'occasion que c'est ce n'est pas que là ça ne sont pas abîmés parce que si elles sont abîmés beaucoup j'ai même pas de transmission dessus c'est étonnant donc si beaucoup si ceux là sont abîmés vous avez de grandes chances que le pédalier parce que ça c'est pour le pédalier vous avez de très grandes chances que le pédalier ne fonctionne pas ou il ne marche pas comme il faut donc là j'ai encore une autre liste là j'ai le truc complet pour l'assimilation qui va avec le G29 donc c'est du PlaySight donc le PlaySight c'est quoi c'est un siège un siège avec support qui est prévu exactement avec le volant pour être dans les conditions les plus optimales pour l'utiliser mais pour coup voilà j'ai pas les moyens ni le temps enfin j'ai pas les moyens ni la place pour pouvoir acheter un truc pareil donc voilà on va attaquer le plat de résistance alors hop celui-là je vais le poser par là oh putain c'est bon c'est franchement c'est vraiment très lourd on va faire très attention euh donc du coup bah tout quoi il est très emballé le plastique il m'a pas l'air abîmé c'est un peu quand même le plastique est un peu abîmé bon on verra bien j'espère que ça marche bien en tout cas bon pédalier il m'a l'air nickel chrome il a l'air très bon d'être en super état il n'y a pas d'impact particulier il n'y a pas l'air d'avoir d'impact particulier les patins sont très bons euh voilà ça m'a l'air pas mal hop on va essayer quand même l'accélérateur très bien le frein ah oui pour ceux qui le savent pas pour la pédale de frein hop donc voilà donc voilà l'accélérateur l'embrayage qui est un peu plus rate quand même vous voyez l'autre pédale l'appuiera donc c'est la pédale de frein donc pourquoi la pédale de frein elle est raide parce que tout simplement euh dans la pédale vous avez un petit morceau de caoutchouc comme ça voilà comme ça à peu près de cette taille là grosso merdo euh que vous pouvez enlever mais il faut savoir que quand vous achetez un volant euh tout simplement la garantie elle saute parce que voilà vous l'avez démonté quand ce qu'il faut faire c'est déjà démonter les deux pédaliers qui sont là bah les deux pédales les plaquettes de pédales il faut savoir aussi que les plaquettes de pédales vous pouvez les décaler comme vous voulez euh dans la position la plus optimale pour vous donc une fois que vous avez enlevé les plaquettes qui sont derrière il faut enlever toutes les vis qui sont derrière il faut faire attention aussi quand vous enlevez les vis parce que là derrière vous avez aïe putain ce truc là il fait un mal le chien voilà euh derrière vous avez des petites vis qui sont cachées donc pour le coup je vais l'essayer euh je pense que je l'enlèverais moi euh j'ai envie de prendre ce risque parce que voilà je préfère avoir du confort de jeu et euh et puis voilà de toute façon si ça marche plus ça marche plus et pour le coup euh voilà je pense que je l'enlèverais mais pas dans ces vidéos aussi parce que ça fera trop long euh au pire même je ferais même pas de vidéos je vais l'enlever pour en barre hein c'est pas compliqué à voir si vous voulez voir comment ça s'enlève je vous envoie chez Stella Hors Stella Hors c'est un youtubeur un québécois qui a bon essayé de 100 000 abonnés mais euh bon lui il a démonté donc c'est grâce à lui donc si tu passes par là mon ami je te dis merci c'est grâce à toi que j'ai su qu'il y avait un truc de gomme là dedans euh donc pour le coup euh voilà donc euh euh vous tapez Stella Hors sur euh euh sur la barre de recherche il faut tomber sur sa chaîne euh euh une boc non c'est l'unboxing moi je crois dans les vidéos unboxing vous devrez trouver euh comment démonter la pédale je pense bon alors si je retrouve la vidéo euh je vous la mettrai en lien dans la description bien entendu alors voilà pour le pédalier donc évidemment euh euh je n'ai pas pris avec le avec la boîte de vitesse parce que tout simplement bah ça me revenait 50 balles plus cher et bah vu que j'avais pas envie d'attendre tout simplement bah voilà donc du coup ça attendrait un petit peu pour la boîte de vitesse je pense que pour l'instant je peux très bien m'en passer et le plus important c'est que j'ai mon volant et du coup j'ai pouvoir passer à autre chose alors ça dégage il est tellement beau putain regardez moi ça voilà la petite bébête putain avec du vrai cuir par contre il fait un bruit par contre il fait un bruit c'est vraiment bizarre mais pour le coup ouais pour le coup les boutons m'ont l'air de marcher bien bon bien sûr ce volant là il est compatible avec Xbox non pas Xbox il est compatible PS4 et PC pour le coup donc c'est pour ça que vous avez les boutons PS4 là qui sont présents là parce qu'il est compatible PS4 tout simplement donc autrement je pense que le seul il est en très bon état et nickel chrome franchement il est très joli il est très propre donc évidemment j'ai la gêne j'ai la commande pour ok là j'ai la commande pour ça c'est normalement je crois que c'est pour le pédalier oui c'est ça ça c'est la commande ah non c'est marqué celui-ci j'ai un petit logo dessus alors ça c'est la commande pour le lever de vitesse et ça c'est la commande pour le pédalier bien entendu bon bah c'est cool et puis là et puis évidemment la prise de repranchement donc les amis je vais faire un petit cut là maintenant tout de suite oh il est coup sûr je vais faire un petit cut là maintenant tout de suite on va aller l'installer on va installer tout ça ensemble juste le temps d'installer la caméra et les spots et puis on fera tout ça ensemble à tout de suite et re-salut les amis donc du coup j'ai pu préparer l'emplacement sur mon bureau donc le volant il va venir là logiquement donc pour ceux qui connaissent pas qui savent qui aimerait bien savoir qu'est-ce que j'ai comme matos c'est exactement sur mon pc à part le volant je vous invite à aller voir la vidéo la vidéo setup qui se trouve dans la playlist n'importe au pire si j'ai pas oublié je vous la mettrai en fiche et bien pourquoi on va procéder à l'installation allez on prend le volant alors déjà pour l'installer le volant je crois qu'il y a un truc à faire bon c'est déjà je crois qu'il y a un fond je crois qu'il y a un fond aussi alors pour le coup on va déjà je vais déjà bon au pire je vais le mettre comme ça parce que il faut que je branche le pédaler donc le pédaler le voilà on va défaire les liens tout simplement donc un conseil les amis garder ces liens là ça peut beaucoup vous servir surtout si vous avez du câblage par exemple pour ranger etc si un jour vous déménagez ça c'est un produit miracle ça vous empêche les tous vos câbles de se mélanger ça vous empêche de faire des noeuds à racont comme ça qu'on vous ait besoin de remonter bon au moins vous êtes tranquille alors pour tout le pédalier on va le mettre attend parce que déjà j'ai mis le patin anti-patinage voilà anti-patinage pour pas glisser donc sur le volant le pédalier par le pédalier le machin il va se trouver par là alors vous voyez pas trop ce que je fais je vais essayer de vous montrer sur cette crise là vous pouvez pas vous tromper de toute façon si vous avez acheté le même vous pouvez pas vous tromper il y a on voit une forme de pédalier donc vous pouvez absolument pas vous tromper franchement les branchements les branchements j'ai pas confiance hop on prend le coup ça ça vient se brancher en USB ce qui est logique donc je vais faire tous les branchements directement sur le volant comme ça tout sera fait alors pourquoi je fais comme ça parce que tout simplement pour éviter que les câbles soient pliés et qu'avec le temps ils se mettent à casser ça serait l'idéal qu'ils ne cassent pas au fur et à mesure du temps alors pour coup c'est ce corps bloc que j'ai besoin donc là c'est une partie du transforme donc je vais glisser derrière le bureau pour ne pas être trop gêné j'ai assez de longueur pour le laisser le transforme sur le bureau et puis descendre le reste derrière le bureau donc du coup ça ça vient là donc les câbles sont très faciles à brancher il n'y a quasiment pas de résistance et ça je pense que ça va être un reproche parce que ça inspire pas vraiment solidité tac alors voyons voir j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie comme ceci pour l'instant je vais essayer de le passer derrière le bureau si je peux hop j'arrive je vais à la bonne place quasiment tout de suite hop je suis vraiment désolé les amis pour la qualité du son je pense que la qualité n'est vraiment pas top mais pour le coup je ne peux pas faire malheureusement je ne peux pas faire trop trop bon je ne peux pas faire trop trop bon malheureusement alors pour le coup on va refaire le branchement comme il faut parce que là j'entends les roulements qui couillent et tout oh mon dieu j'aimerais bien tu vas te savoir pourquoi ce volant s'est retrouvé en reconditionnant soit parce qu'il a eu une balle ou alors tout simplement parce que la personne a voulu changer parce qu'il voulait changer de volant tout simplement mais bon après on n'est pas riche j'aurais pu prendre un fanatech c'est un volant qui est beaucoup mieux qui est réputé d'une qualité pas extraordinaire enfin si quand même d'une excellente qualité mais pour le coup c'est des volants qui sont vraiment pour l'instant qui ne sont vraiment pas à ma portée alors normalement ils sont quand même le neuf et ça franchement ça fait plaisir je pense qu'il n'est pas trop usé au moins qu'il a servi il a servi comme volant de démonstration après je ne sais pas comment il va se fixer ce truc là j'espère en tout cas qu'il ne va pas se demander du bureau putain en tout cas j'arrive pas donc évidemment il faut bien serrer parce qu'autrement la première utilisation il va se boirer donc un truc qui est bien aussi c'est que les molettes pour les fixer vous avez juste à les enfoncer alors elles disparaissent alors franchement j'ai un petit peu une décalère je suis là quand même franchement le bruit qu'il fait je crois que ce volant là ce n'est pas des courroies c'est des pignons donc je pense que ça va être pour ça qu'il va faire autant de bruit alors on va passer du coup je ne sais même pas combien de temps ça fait 7 minutes de vidéo c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pense avec les 2-3 petits cut que je vais à faire ça va descendre 5 minutes c'est pas trop mal bon je reviens je vais brancher ça et puis j'arrive mais voilà bon pour coup ça je vous dis que j'aurais dû enlever mon plus l'avance je suis en âge bon j'ai mon tapis qui m'enverre comme d'habitude ça n'a pas changé ils ont donc j'essaie qu'on peut leur faire tomber de la dernière voilà bon il est branché d'un côté je vais le brancher de là je vais que je fasse gaffe parce que le volant il va venir en percussion quand je vais démarrer normalement bon bon ça c'est locher hop alors du coup donc alors bon les freins c'est vrai que je pense que je vais enlever la gomme je vais enlever la gomme parce que franchement j'appuie sur les freins ça me pousse vachement en arrière bon l'anglais ça va ça passe je mets des cales sur mes roues pour l'empêcher de rouler enfin pour donner résistance supplémentaire parce que le tapis est déjà beaucoup et franchement ça peut être sympa alors pour le coup je vais brancher en MSV est-ce que ça marche si je fais comme ça ah c'est pas mal bon pour le coup les amis il marche pour le coup on va se retrouver dans quelques instants en jeu pour essayer tout ça allez à tout de suite hop et re les amis donc du coup j'ai pu installer le jeu bon j'ai mis un peu de temps il s'est passé quelques minutes enfin une bonne heure avant que je puisse régler mon volant donc pour le coup mon premier ressenti franchement en jeu il est top bon c'est vrai que le volant il fait un peu de bruit enfin un peu il fait pas mal il fait pas mal de bruit donc je pense que ça va je pense que ça va s'entendre un petit peu quand même autrement je pense que il marche il marche très très bien bon j'ai des petits réglages à faire je pense à droite à gauche comme par exemple le retour de force il faut que j'arrive à l'annuler un petit peu enfin il faut que j'arrive à le gérer donc il faut que je me renseigne comment je peux faire ou alors autrement ça va rester tout simplement comme ça et puis pour le coup ça marche pour le coup très très bien d'ailleurs on va essayer de s'acheter on va attend je vais je vais ranger le télescopique là donc pour le coup pour le coup je vais acheter une voiture ou un camion n'importe quoi ouais on va se prendre on va se prendre ça pour le tester hop tac ok donc du coup par défaut il est déjà pré-réglé le volant donc c'est possible que vous avez des petits réglages à la con à faire comme par exemple comme par exemple des petits des petits trucs à la con comme les axes de pédale parce que pour le coup parce que pour le coup putain moi j'ai un enfer à conduire ce truc là comme pour le coup comme pour le coup moi j'ai eu besoin de le faire j'ai eu vraiment besoin de le faire donc voilà franchement j'adore franchement j'adore donc merci à Logitech quand même pour nous avoir fait un volant aussi bien même si ça fait déjà un moment qu'il est sorti ce volant là putain j'ai les zones mortes ah ouais j'ai mes zones mortes qui sont cuites bon bah c'est pas grave donc pour le coup pour le coup voilà donc pour le petit mot de la fin comme d'habitude n'hésitez pas à tout simplement à vous abonner on en a qui vont avec les coches ça devrait s'afficher quelque part sur l'écran le petit pouce bleu qui va avec et puis bien sûr on se retrouvera prochainement pour une nouvelle ouverture de colis j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah pour le coup je vais faire aussi un petit bisou à Ingrid parce qu'elle a voulu putain elle a voulu être là elle a voulu être là pour tout simplement pour ouvrir le colis avec moi mais comme elle travaille évidemment ça n'a pas pu se faire ça n'a pas pu se faire donc pour le coup voilà donc sur ce moi je vous dis à la prochaine je vous adore et puis c'est